Bonjour, je me présente, je suis Marc Le Bordet étudiant le 2e cycle au BD Progression à l'Université de Bordeaux et à l'INRS au Centre Hauter Environnement de Québec. Je suis présentement une maîtrise en sciences de l'eau, la supervision de Valérie Langlois. Aussi, membre étudiant de Ressources d'Aquaté de Québec, je vais vous présenter mon projet de recherche en écotoxicologie aquatique. Les huîtres sont une ressource alimentaire mondialement populaire. Elles ont une valeur écosystémique à un état sauvage, comme dans les mangroves caribéennes où l'on trouve l'espèce isolément à la tuce, mais elles ont aussi une valeur marchande importante, par exemple dans l'Est du Canada où l'espèce Crassostrea virginica est cultivée. C'est pourquoi la viabilité et la qualité sanitaire des huîtres sont un enjeu intersectoriel. En effet, comme les huîtres respirent et s'alimentent par filtration de l'eau, elles sont davantage exposées à de potentiels contaminants aquatiques. La contamination métallique est plutôt restreinte à des activités industrielles localisées. En revanche, la contamination plastique, elle, est ubiquitaire dans les écosystèmes aquatiques. D'ailleurs, une nouvelle classe de contaminants a été identifiée ces dernières années, ce sont les nanoplastiques. Les nanoplastiques sont des particules plastiques inférieures à 1 micromètre, qui sont reconnues comme contaminants émergents. En effet, les nanoplastiques possèdent divers additifs nocifs qui sont utilisés dans leur synthèse comme les plastifiants. Et ils sont aussi capables d'absorber, c'est-à-dire de retenir à leur surface, les contaminants tels que les métaux. Considérant alors que les nanoplastiques peuvent traverser des barrières biologiques et interagir avec les contenus cellulaires, leur biodisponibilité représente un risque écotoxicologique. D'une part, les nanoplastiques pourraient agir comme des vecteurs qui facilitent l'entrée des métaux chez des organismes aquatiques neutreurs. Et d'autre part, l'exposition de ces organismes aux métaux absorbés sur les nanoplastiques pourrait induire une toxicité combinée des deux contaminants. Pour vérifier ces hypothèses, nous avons donc mesuré la bioaccumulation d'arsenic, un métal retrouvé dans l'eau, naturellement, en l'absence et présence de différents nanoplastiques à des concentrations environnementales. Nos résultats ont montré que l'ajout des nanoplastiques n'augmentait pas la bioaccumulation d'arsenic pour aucun des deux tissus, les masses viscérales et les branchies, pour les deux espèces budes. Puis, nous avons quantifié les niveaux d'expression de gènes d'intérêt impliqués par exemple dans le stress oxydant et l'apoptose. Cette analyse nous a permis d'identifier les nanoplastiques qui induisaient le plus d'effets et de mesurer des changements d'effets lorsque ces mêmes nanoplastiques étaient combinés à l'arsenic. Nos études permettent ainsi d'accroître la compréhension globale des effets et les interactions de l'arsenic avec les nanoplastiques sur des organismes de filtres d'intérêt comme les nanoplastiques. Merci pour votre écoute.